C'est parti ! Nicolas, comment ça va ? Ça va bien. Merci de m'inviter dans ce jardin de la Villette à boire un petit café avec toi pour qu'on discute justement de ton travail en tant que jardinier à la Villette dans les jardins enchantés. Un jardin passager. Passager, putain, j'arrête pas de faire l'erreur, je suis désolé. Alors explique-moi exactement ce que c'est que ce jardin passager. Alors c'est un jardin pédagogique qui a ouvert il y a à peu près 13 ans suite à une exposition qu'il y avait eu avec le paysage de Gilles Clément dans les Grandes Halles de la Villette. Et on a eu envie de développer les idées justement de jardin en sauvage, jardin en mouvement et accueil de biodiversité. Tout en parlant toujours de jardinage et d'apprendre aux gens à jardiner en ville. D'accord, donc du coup tu mets en place des ateliers. Voilà. Donc le jardin c'est 3000 m². Après il y a des parcelles, en fait on est sur une dalle en béton, donc pour pouvoir jardiner le béton on a dû trouver des astuces pour ramener de la terre. Et on a construit des grandes jardinières avec une sorte de poutre en bois dans laquelle on a mis de la terre. Et chaque parcelle est prêtée à une école ou une institution pendant une année. Donc ils viennent tous les mois et ensemble on jardine et on fait les étapes de jardinage. Il y a aussi les gens qui habitent à côté de la Villette qui peuvent venir aussi travailler leur potager ou quoi au caisse, non c'est ça ? Il y a des habitants du quartier, on a 25 parcelles qui sont prêtées à des habitants du quartier et à des salariés de la Villette. Pendant trois ans ils souhaitent un petit contrat avec nous et ils peuvent venir quand ils veulent pour entretenir leur parcelle et faire pousser ceux qui veulent dans la limite des règles de ce jardin. Parce qu'on est un jardin écologique, donc on est labellisé espace végétal écologique. Ça veut dire quoi du coup ? Donc ça veut dire pas d'intrants chimiques, choix des végétaux qui sont en lien avec notre milieu, on va pas mettre des bananiers ou des... C'est quand même dommage. C'est dommage mais en même temps... En même temps bon le jardin est quand même relativement grand, parce que là on voit pas, ça va un peu plus loin aussi derrière. Mais derrière ce jardin forcément on va pas imaginer avoir des bananiers en plein coeur de Paris. Non, on est vraiment sur la végétation spontanée et l'idée des plantes sauvages qui s'installent et qui se déplacent dans le jardin. Et comment ces plantes sauvages sont très importantes pour un équilibre justement. Parce que pour ne pas traiter un jardin, il faut bien qu'il y ait les prédateurs qui vont manger les pucerons ou qui vont manger d'autres insectes. On a des prédateurs ici ? Ah ben j'en ai plein. J'ai tous les... Donc les araignées, les coccinelles, les percereilles, toutes ces petites bêtes qui font toujours un petit peu peur aux gens mais qui en fait sont hyper importantes sur l'équilibre du jardin. D'accord, dans ton label écologique pour revenir à ça, tu n'as pas d'engrais justement, tu utilises un compost j'imagine que tu fais toi-même, que les gens font eux-mêmes. Quelles sont aussi les autres démarches écologiques qu'on peut avoir dans ce jardin ? Alors on fait attention à l'arrosage, donc on paille notre sol pour pas qu'il s'évapore, l'humilité s'évapore trop vite. On récupère les autres puits, on met en place du goutte à goutte. On amende, donc ça veut dire on rajoute des nutriments au sol via des techniques naturelles. Donc c'est le compost, on fait des semis de ce qu'on appelle engrais verts. Ce sont des plantes qu'on utilise, on les fait pousser et on les coupe en petits morceaux et elles rentrent de l'azote au sol. Le temps qu'elles sont là, ça fait des belles plantes qui sont intéressantes pour les insectes. Et dès que j'ai besoin de la place pour mettre autre chose, genre des tomates, des choux, je vais couper mon engrais vert et je vais faire un paillage avec qui va se décomposer et qui va nourrir le sol. Comment tu fais en période de canicule pour l'arrosage ? Eh bien je viens tôt le matin ou je pars tard le soir pour arroser. Et puis on a quand même le goutte à goutte qui est vachement important pour toute la partie protégère. D'accord, donc tu occupes des plantes et tu fais aussi du miel apparemment. Oui, je suis aussi un peu apiculteur et j'ai un rucher que j'ai mis en place pour faire justement des ateliers pédagogiques. Et depuis deux ans maintenant, je propose des ateliers au grand public pour leur apprendre à découvrir le monde des abeilles, ouvrir des ruches ensemble et puis extraire le miel. C'est important justement les abeilles dans un milieu comme ça ? Très important, alors on parle toujours de l'abeille domestique qui est très importante pour la pollinisation et la survie de l'espèce humaine. Mais l'abeille domestique c'est vraiment l'image de l'abeille qui produit du miel et qui est très belle. Mais il n'y a pas que l'abeille domestique, il y a aussi tout un tas d'autres abeilles qu'on appelle les abeilles solitaires. Il y en a une centaine et ces abeilles-là sont aussi importantes que l'abeille domestique. Et nous au jardin justement, on essaye de favoriser la venue de ces abeilles sauvages en mettant des petites prairies, des friches et surtout en faisant de l'habitat pour elles. Donc des petits hôtels à insectes. On récupère des branches creuses qu'on installe dans certains endroits et les abeilles viennent pondre à l'intérieur. On est quand même à Paris et ce qu'il faut croire, ce qu'il faut comprendre c'est que c'est plus simple pour une abeille d'habiter à Paris parce qu'il y a moins de prédateurs pour elle, parce qu'il y a plus de facilité de construction de nids, etc. Est-ce que tu me disais en préambule quand on se faisait le café ? Oui, parce qu'à Paris l'avantage c'est que déjà il n'y a plus de pesticides. Tout ce qui est espaces verts, ils sont non traités maintenant par la ville de Paris. Donc ce qui est vraiment très embêtant pour tous les insectes c'est les pesticides. Donc il n'y en a plus à Paris. Il y a la pollution, il fait un peu plus chaud donc c'est aussi intéressant pour les insectes. Et puis dès qu'il y a des espaces un peu abandonnés, des friches, des terrains pas très jardinés, ce sont les premières plantes qui s'installent, les annuelles et les bisannuelles, qui sont des plantes très intéressantes pour les insectes pollinisateurs. Ce n'est pas les rosiers, les hortensias et les géraniums qui sont intéressants pour les abeilles, c'est plutôt toutes les petites plantes sauvages, les petits origans, les mini-pertuis, tout un tas de plantes qui vont venir assez spontanément. Donc là toi tu t'occupes de ce jardin spécifique, mais il y en a d'autres aussi je crois à La Villette parce que La Villette c'est un parc immense de plus de 50 hectares. Il y en a combien en tout ? C'est quoi les particularités de ces jardins ? Alors l'idée de Bernard Choumy quand il a fait le parc de La Villette, c'était de pouvoir se perdre sur le parc et de proposer une promenade qu'il appelait la promenade cinématique, comme une pellicule de film qu'il aurait déroulé sur le parc. Et tout au long de cette pellicule, il y a des jardins thématiques qu'il a dédiés à des artistes. Alors il y a Daniel Buren qui a participé, il y a Alexandre Chemetov, il y a vraiment plein de jeunes à l'époque qui n'étaient pas très connus mais qui maintenant sont des vrais stars de l'aménagement. Grâce au parc de La Villette ? Entre autres. Et donc en prenant cette promenade cinématique, on peut se perdre et arriver dans des jardins très différents qui sont un peu comme des décors de cinéma. Et les jardins passagers n'étaient pas prévus à la base dans ce plan et ils ont été rajoutés. Et font partie de ces jardins assez fantastiques où finalement on est dépaysé quand on arrive ici. Ah c'est sûr. Donc nous on est ouvert tous les week-ends le samedi et le dimanche. Donc tout le monde peut venir ? Tout le monde peut venir l'après-midi de mai à septembre. Et c'est très familial, il y a beaucoup de familles qui viennent ici et qui passent l'après-midi là. Alors on peut venir boire un sirop et manger un gâteau au cabaret des oiseaux. Le petit bar ici qui est fait par les associations des jardiniers de quartier. Donc avec les trois francs six ou qui gagnent, ils se payent des cours de jardinage ou des outils pour leur parcelle. Et puis on peut juste se balader ou faire une visite guidée avec l'animateur. Il y a toujours un jardinier qui est là parce que c'est un jardin qui est quand même très fragile. Il ne faut pas hésiter à poser des questions, à découvrir. Sur les insectes qu'on voit, sur les différents milieux. Et puis il y a une visite guidée à cinq heures pendant une heure que fait le jardinier. Est-ce que tu penses que toi en tant que jardinier, forcément ta mission principale c'est de t'occuper de ton propre jardin. Mais c'est aussi de faire découvrir cette passion du jardinage que tu peux avoir depuis des années. Et d'expliquer aux gens et de leur donner envie aussi, pourquoi pas, en plein milieu urbain à Paris. de cultiver leurs propres petites parcelles de terre, etc. C'est à la fois donner envie... C'est compliqué ça ? Pas tant, pas tellement. Je fais un atelier justement pour les adultes de jardinage une fois par saison. Printemps, été, automne. Et les gens viennent là pour apprendre avec nous un peu des astuces pour jardiner en ville. Donc découvrir ce jardin, voir comment nous on fait, ça donne des idées. Parce qu'il y a des endroits où on teste des choses. Cette année on a planté des choses directement dans la paille. On a récupéré des vieux sacs, on a mis du terreau, du compost et on plante des choses. Donc il y a vraiment plein de moyens de jardiner finalement sur le béton. Et les gens viennent prendre des astuces et prennent des conseils. Et puis nous dans tous les ateliers qu'on fait, bien souvent les classes ont aussi des parcelles chez elles, dans leur école. Et ils font la séance avec nous et la semaine d'après ils font la même chose dans leur école. Et ça leur permet d'apprendre des techniques, des habitudes et des automatismes pour pouvoir bien jardiner. Et puis d'apprendre des espèces aussi. J'imagine que tu as combien d'espèces ici ? Je crois, on a un herbier qui est, on peut consulter sur le site internet. Il y a je crois 500 plantes et ce n'est pas exhaustif. Parce qu'il y a vraiment, moi chaque année je découvre des nouveaux insectes, des nouvelles chenilles qui débarquent. Là j'ai eu un macaon l'année dernière qui a un très beau papillon qui est assez rare. Alors ça vient d'où ? Parce que même si le parc est immense, on reste quand même à Paris. D'où ces animaux, ces insectes peuvent venir comme ça ? C'est ça qui est assez magique dans la nature. C'est qu'à partir du moment où tu as la plante, souvent les insectes qui sont liés à une plante. Par exemple le macaon, il adore les carottes et les fenouilles. À partir du moment où j'ai beaucoup de fenouilles, il va y avoir forcément un papillon qui va, je ne peux pas expliquer. C'est un peu le message chacun. Voilà, et le fait qu'il y ait des fenouilles ici, qu'il n'y ait pas de pesticides et qu'il y ait un espace propice, ils vont passer, ils vont pondre et puis après il y en aura de plus en plus et ainsi de suite. Donc on a aussi une belle araignée là, une large aube frelon qui est une grosse araignée rayée jaune et noire un peu comme un frelon. Super, c'est très rassurant. J'en avais quelques, il y a 3-4 ans j'en avais une ou deux dans le jardin et l'année dernière j'en ai eu une vingtaine. Donc ça change en fonction des cycles des étés ? Ouais et puis surtout le fait qu'elle s'installe là, elle trouve que le territoire leur convient et puis après c'est leur maison quoi. Et puis en termes d'abeilles du coup tu as plusieurs ruches, il y en a 3 c'est ça ? Là cette année j'en ai 6. Il y en a 6, donc ça permet de faire combien de pots de miel ? Alors c'est très aléatoire les abeilles, il y a des années où ça marche très bien avec pas beaucoup de ruches et puis d'autres années on a beaucoup de ruches et on n'a pas beaucoup de miel. Donc ça dépend de la saison, il faut qu'il fasse beau mais aussi assez humide parce que les plantes pour faire le nectar elles ont besoin d'humidité. Là on a eu une saison très sèche donc je ne sais pas trop. C'est pas certain. Et puis ça dépend aussi de l'âge de la reine puisqu'une reine elle vit 3 ans, la première année elle produit bien, la deuxième année c'est un peu moins bien et puis elle fait souvent pour se reproduire il y a ce qu'on appelle un essémage. Une reine par ruche du coup ? Une reine par ruche. Donc une partie de la colonie s'en va et quand il y a un essémage il n'y a pas de production de miel. Et moi cette année j'ai eu plein d'essémage parce que mes abeilles avaient 2-3 ans et du coup il y a un certain rythme à prendre et à mettre en place pour réussir à produire du miel. Donc je ne suis pas sûr cette année d'en avoir autant que l'année dernière. Et ce miel tout le monde peut le goûter je pense. Donc on peut venir le dernier week-end de septembre, c'est le dernier week-end d'ouverture des jardins, on fait la vente du miel du jardin passager. Bon bah on va en septembre au moins. Au moins. Puis on fait aussi un troc de graines donc toutes les plantes sauvages qui sont là, on donne des graines et les gens peuvent s'aimer un peu partout et accueillir le vivant dans d'autres jardins. Bon bah c'est cool. Je t'en remercie Nicolas, moi j'ai fini mon café. Je t'en remercie en tout cas pour ces petits mots sur ce jardin et justement j'invite tout le monde à venir te rencontrer. Avec plaisir. De te poser plein de questions, d'être un peu curieux et de venir goûter le miel, que je n'ai pas fait et que je vais m'empresser te faire. Très bien. A bientôt. A bientôt. Tchao. La biodiversité. Donc là tu as un, c'est pour les pers, tu vois la paille c'est pour les pers-oreilles qui logent là la journée et puis la nuit ils sortent, ils vont manger les piscons. Ça c'est pour les petites abeilles solitaires. Il y avait une grosse araignée là. En ce moment il y a des araignées partout. Donc le principe des tiges creuses, dès qu'il y a de la terre ou des morceaux d'herbe, c'est que les abeilles ont pondu à l'intérieur et elles pondent 3-4 larves, elles leur mettent un petit peu à manger et une fois que la larve devient une adulte, elle va recreuser, sortir, voilà comme on a ici, là, depuis le long. Et c'est comme ça que se fait le cycle. Et en fait le principe de ces hôtels-là, c'est d'habitude les jardiniers, ils aiment bien tout tailler pour avoir un jardin bien propre. Parce que quand le jardin est trop propre, il n'y a plus d'habitat pour ces abeilles-là. Donc ça, ça permet d'avoir un espace un peu rangé et quand même joli, et d'avoir un jardin bien tenu, et de quand même avoir la bénéversité qui s'installe dans le jardin. Donc il y a plein d'espaces différents, ça c'est plutôt pour les mettre des nids de bourdon, ça c'est pour les coccinelles, ça c'est pour les abeilles. Donc tiges creuses ou au bout de bois percé. Et on voit à chaque fois qu'il y a de la terre, c'est que ça a été habité par les insectes. Ah c'est un Robert le diable. Donc ça c'est l'abeille domestique celle-là, par contre. Donc en fait l'abeille domestique, elle va quand même récupérer le pollen sur les petites fleurs, et puis pour le miel, elle va chercher le nectar plutôt dans les arbres et dans les endroits un peu... Beaucoup de branchages pour tout ce qui est larves de scarabée, parce que les larves de scarabée mangent le bois pendant un certain moment, et du coup après on a des étoiles dorées, des hannetons dans le jardin. On va pas rentrer mais... On se met là, on les voit, il n'y a pas trop de ventes, parce qu'elles font leur l'édenie. Donc ça c'est deux nouveaux essais que j'ai récupéré cette année. Un à la halocuir, et puis un que j'ai fait moi, et un que j'ai récupéré dans le jardin ici. Donc si on n'a pas de la diversité au niveau des plantes, on a beaucoup moins d'insectes. Chaque année moi j'en découvre des nouveaux, l'autre fois on avait découvert une chenille qui était typique du bouillon blanc. La plus récente du jardin, il y a 1000 m², et dans les parcelles des jardiniers de quartier qui sont là au centre, les petits carrés, chacun a, c'est vraiment au minus, c'est un mètre cinquante par un mètre cinquante. Chacun a son espace. Cargo d'eau douce, qui mange en partie les algues. Mais là le problème c'est quand l'eau elle chauffe, parce qu'elle est en plein soleil, et du coup il y a ce phénomène de trophisation là avec les algues. Donc de temps en temps j'enlève les algues, mais ça remonte le temps. Donc là j'ai l'arbre de libellules, on a les poudarines de la libellule.